Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarinaït et nous sommes encore dans ce monde ! On aime bien l'aube printanière ! Parce qu'aujourd'hui, Zoé veut nous parler. Piron, tu as trouvé un nef ? Mais il n'y a que Sparks qui puisse l'atteindre. Il y a un petit trou qui mène à la ferme des homards. Je peux l'y ennerre s'il est prêt ? On va jouer Sparks, du coup. Oui, curé, j'ai eu peur de ce subite changement d'écran. Là, il est devenu tout noir d'un coup. Il y a un problème de capture, ça. Ah, ah ! Elle est minuscule, Zoé ! Oui, j'allais dire, il est joué en Sparks. Entraîne-toi au tir. Appuie sur attaquer pour tirer sur ses cibles. Appuie sur attaquer ! Je veux voir. Ah, on peut maintenir. On peut maintenir, Jean, c'est bon, on n'est pas obligé de spammer pour tirer. Bon, bah voilà, j'ai tué des homards, super. Ah, non, tu dois partir. Tu peux se déplacer rapidement en appuyant sur charge, comme Spiro. Utilise la charge pour attraper cet ennemi rapide. Allez, cours après l'ennemi rapide ! Mais attends, je ne peux pas charger et tirer en même temps. À mon avis, tu peux lui shooter dedans. Il faut le centre, celui-là, imagine. Ah, bah oui, bah oui, bah en plus, ça ne regarde même pas, ça préfère éternuer. À vos souhaits. Merci, merci. Non, mais c'est l'allergie aux fruits de mer, tout ça. Ah, les homards ! Et nous cravent. Comme tu es une libellule agile, tu peux esquiver dans toutes les directions. Pour esquiver, appuie longuement sur rouler à gauche ou rouler à droite, puis choisis une direction. Rouler à gauche, rouler à droite, et rouler au chocolat. Franchement, vu que le bouton R, c'est R, on dirait vraiment que ça s'appelle bouton rouler, finalement. Ah, j'avoue, j'avoue. Attends, quoi, avec elle ? Tu peux rouler. Attends, je peux rouler, c'est pas ça, rouler, quand même. C'est les gâchettes avant. Non, mais oui, c'est ça. Vous appelez ça, rouler ? Non, je me suis trompée. Mais non, mais t'es, 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 genre, je n'ai pas d'accord, ok ? Me tuez pas pendant le didactif. Mais c'est pas une esquive, c'est, c'est... Tu ne te livras pas aux défis qui t'attendent. Mais attends, mais... Mais c'est pas une esquive ! Mais faut que tu les tues, j'imagine, avec les tirs ? Oui, oui, mais c'est juste que je suis perturbée par leur appellation, on va dire. Non, mais c'est une belle esquive, c'est tout, arrête, un peu... Ça critique, mais... Fais des pas chassés, c'est bon... Mais je me disais, je me souvenais pas qu'il y avait une esquive, effectivement, je me disais, bon, bah, apparemment, il y avait une... Tu trouveras des papillons qui te renforceront, comme dans le royaume des dragons. Et en plus, certains papillons te donneront des pouvoirs spéciaux temporaires. Avale un papillon bonus, puis appuie sur sauter pour utiliser le bonus. Le bonus est indiqué en haut à droite de l'écran. Ok. Allez, vas-y ! Et un bonus ! Voilà, tu as... J'ai 300. Oui, il faut appuyer sur X. Mince, du coup, j'ai raté. Ah oui, elle est pas contente ! Attention, t'as pas appuyé sur X ! Tu devras t'occuper bien plus vite de tes adversaires en utilisant un bonus. Avale un papillon ! Ok, ok, j'avale le papillon, peut-être... Et j'appuie sur X ! Mais... Oh... Attention, hein... Tu ne survivras pas ! Alors appuie sur... Tu pourras t'occuper de... Cool ! Ouais, c'est bon, elle est contente. Tout va bien. On dirait que je fais un fun artifice, c'est trop bien ! Bon, je m'en s'en va. Ah mais oui, du coup, j'ai utilisé tous mes pouvoirs pour rigoler. Oh non ! Oh non ! Franchement, à titre que ma barre de vie soit là. Tu pourras t'occuper bien plus vite de... Oui, c'est cool. Ah, trop bien, il m'en donne. Oh là ! Eh oui, ils sont sympathiques. Eh, comment vous esquivez mes tirs, là ? C'est bon, elle est rassurée. Tu es prêt, Sparks ? Si tu as encore besoin d'aide, choisis simplement l'option contre... Ok, cool. Oh, des gemmes, il y a des gemmes aussi ! Eh oui ! Mais tu n'as pas Sparks pour aller chercher des gemmes, du coup. Non. Tu vois, regarde, elle est là, la gemme violette. Elle est là ! Elle est là, la gemme violette. Oh ! Bah, c'est plus une gemme rose, du coup. Ça se moque. Euh, quoi ? J'ai un pouvoir ? Non, t'as juste mangé un papillon normal. Un papillon qui redonne juste des points de vue. Lui, tu vois, il est vert. Lui, il est... Regarde ça ! Ça, c'est violet, c'est pas bleu. Comment tu peux dire que c'est bleu ? Mais ils disent, dans le jeu, c'est déjà bleu. C'est pas bleu. Mais c'est bleu. Le jeu, il dit, c'est bleu. Mais c'est pas bleu. Mais si c'est bleu. Le bleu, ça vaut ça, mec. C'est comme dans Zelda. Bon, le rouge, par contre, c'est pas comme dans Zelda. Oh, regarde, c'est un super Omar. En fait, non, c'était juste un Omar avec une caisse. Oh, regarde, tu vois, il est proté. Missile ! Missile ! Missile ! C'est pas des missiles. Ce sont bien et bien des missiles. Ce sont bel et bien des missiles. Impressionnant. J'ai plus de fées. Salut. Attendez, il y a un générateur à ennemis. Oui, c'est un... Le truc au milieu est un générateur à ennemis. Ah oui, donc je peux continuer encore longtemps. Tu as utilisé tous tes missiles sur le générateur à ennemis. Alors, bravo. On va ramasser les gemmes. Oh, un petit papillon. Mais c'est juste un papillon, normal. Non, j'ai une clé rouge, ça doit être pour la porte rouge. Tu m'as l'air bien perspicace. Félicitations. Non, mais j'ai du mal avec ces histoires de boutons. Encore une fois. Appuie sur... Appuie sur... Esquive ! Pour faire une esquive. Je ne vois pas ce qui est compliqué. Dans l'histoire. Ah oui, non, d'accord. Les caisses sont des générateurs à ennemis. Oh, je vais te détruire, là. Ok, pas de problème. Regarde, tu as gagné un os vert. Un os. On dirait un peu un os. Dans O, on dirait un peu un os. Je proteste, on dirait un os. Allez ! Oh, t'as vu, il était fort, lui. Il avait... On mange tout, les papillons ! Oh, j'ai une barre de magie ! Ah, t'as une protection ! Enfin, c'est... Une barre de magie, c'est... Une barre de magie, oui, pardon. Excuse-moi. J'espère que je n'ai rien oublié, je suis partie très vite. Allez, vas-y, mange du homard. Oh non, un générateur ennemi avec un bouclier. Oh, ça lui a fait mal ! Ouais, bah ouais, t'as le bouclier. T'as le bouclier de la mort ! Voilà, bravo, tu vas pouvoir tuer de... Oh, maintenant, c'est un papillon rouge qui il y a. Oh, j'ai des boules de feu, trop bien, j'ai hâte de les utiliser. C'est vrai ! Tu t'es beaucoup servi de ton méga power-up de tout à l'heure. Tu parles de mon bouclier ? Bah, j'avais peur qu'il se casse. Non, t'as fait un 300 aussi. Ah, mais si, mais c'est parce que j'avais pas envie. Ah, ça rebondit, c'est trop rigolo. D'accord, t'en as vraiment pas beaucoup, les bêtises comme ça. Ouais, mais t'as vu, ça a duré longtemps. Attends, tu t'es fait mal toi-même ! Tu t'es fait mal à toi-même, mais bien joué ! Ah, voilà le boss. Non, c'est juste de la vie. Regarde, je fais des esquives. Bien joué pour l'esquive. Zoé est contente. Ah oui, non ! Ah, Zoé n'est pas contente, là, tu recommences dès le début, depuis le début. Je suis mal timé avec moi-même, là, regardez ça. Ah, mais là, il fallait faire une esquive. Alors, t'as vu, maintenant, ce pari que je deviens bleu. Bravo, tu as sauvé Nora. Ah oui, du coup, j'ai perdu de la vie. Mais j'ai pas fini, j'espère que tu me laisses encore me balader. Oui, oui, mais tant que tu vas pas dans le portail, ça. Mais oui, on dirait bien que... À moins qu'ils le disent pas, mais on dirait bien que j'ai manqué quelque chose. Oui, t'as manqué des... T'as manqué des gemmes. Ah, je sais. C'est parce que t'as pas détruit. Mais oui, oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas détruit le générateur. Mais ici... Est-ce que t'arriveras à esquiver tous les gros homards ? Mais oui, regarde. Hop, c'est bon. Et voilà, bien joué. D'ailleurs, c'est des petits homards, en fait. Non, oui, c'est des très petits homards. Parce qu'en fait, si l'Ibu est aussi grand qu'un homard... Non, mais Spark, c'est très, très grand. Bon, après, tu vas me dire, la fée était... Peut-être que Zoé nous a rendus géants, parce que t'as vu, Zoé, elle est toute petite. Mais il n'y a que Spark qui peut y aller, elle a dit. Après, l'œuf, est vrai que... Le spiro, le spiro... Oui, le spiro, le spiro qui est sorti. Il avait la taille normale. Ouais, non, je sais pas, en fait. Ou alors, c'est un tout petit dragon. Mais oui, mais si elle peut agrandir... C'est peut-être un bébé, bébé dragon. Ah non, j'avoue que là, c'est compliqué. Il y a une incohérence dans votre scénario. Oh non, vous vous cassez juste trop la tête. Je ne suis pas d'accord. Excellent travail, Sparks. Tu as vaincu le roi des homards et retrouvé l'œuf. Et en plus, on dirait qu'une partie de la magie des dragons t'a été ensifflée. Tu peux maintenant collecter les gemmes quand elles sont loin de spiro. Ah, trop bien, c'était un pouvoir. Eh ouais. Je peux voler plus loin. Bon, eh bien, je vais te laisser te promener dans le monde suivant, si tu veux bien. Ouais, bon, il faut réussir à y aller. J'ai cru que t'allais dire, j'ai pas envie d'aller au jardin de midi. Allez, c'est parti, le jardin de midi. Il est même pas midi. Ça dépend à quelle heure on regarde la vidéo. Ah, enfin, on est arrivé. Tu dis ça un peu tôt. Non, non, non. Et voilà. Bon. Ah, mais du coup, on n'a rien récupéré encore. Eh non. On a 10 minutes pour tout récupérer. Ah, regarde, on a même un joli accueil. Bonjour. C'est parce qu'elle n'a pas envie de refaire de la magie pour le tuer. C'est parce qu'elle sait. Ouais, mais tu vois. Ah, c'est Dave. Ah, salut Dave. Salut Dave, comment ça va ? T'as vu comment il va loin maintenant, Sparks ? Je ne vois pas la différence, mais s'ils le disent, c'est que c'est probablement vrai. T'as vu une gemme, droit devant toi. Oh, bien joué, Sparks. T'as vu, un petit peu plus loin, ça fait plaisir, voilà. Bon, après, c'est vrai que je trouvais qu'il n'allait pas aussi loin que d'habitude. Du coup, peut-être qu'il... En fait, il a été énervé. Oui, oui, oui. Clairement. Pauvre Sparks. Ouais, il est sympa ce hub là. On redesigne le bout. Tu vois, tu pourrais te poser ici, là. Hop. Et c'est tranquille ici. En plus, avec les lunettes de soleil et... Bah oui. Parfait. Honnêtement. Honnêtement. Allez, Sparks ! J'avoue, dans Spiro 2, c'est Spiro que tu améliores, et dans le 3, c'est Sparks. Ah bah oui, Spiro est déjà très fort, maintenant il faut améliorer Sparks. Il est déjà au top de sa forme, on ne peut pas faire meilleur que Spiro aujourd'hui. Ah oui. C'est vrai que Spiro, il patine bien quand même, je trouve. C'est beau ça, c'est le pic des glaces. Un nom très bien choisi pour un tel niveau, n'est-ce pas ? Ah mais on ne sait pas, on n'y est pas encore allé. Oh ! Oh ! Oh ! Mingus ! Il était pressé de sortir de l'œuf, genre c'est bon ok, moi je sors, mais bon arrête. Bon, un voleur d'œuf nous signale sa présence, il est sympa quand même. Ouais, il est où ? Il est là là, c'est ça ? Ah ouais, il est là. Il veut jouer à la course. Allez ! Crachez du feu Spiro. Trixie, c'est comme Trixie mais en... En plus il ressemble un peu à Trixie. Est-ce qu'il find bien lui aussi ? J'ai pas compris. Ah, tu voulais dire quand on dit find à Trixie, c'est ça ? Ouais, ouais. Est-ce qu'il se bloque contre les murs aussi ? On ne sait pas, il a une animation qui ne vure pas assez longtemps. Il a une animation prédéfinie et il ne peut pas en sortir. Quel dommage ! Mais quel dommage ! Peut-être qu'à la fin on le reverra et peut-être qu'on saura du coup s'il se bloque dans les murs. J'imagine dans la cinématique finale on revoit tous les bébés dragons que t'as sauvés. Mais oui ! Et si tu finis pas bien le jeu, enfin si tu sauves pas tous les dragons, et bien il y a des dragons qui n'apparaissent pas dans les crédits. Et c'est super pénible à faire parce qu'il faut faire une cinématique pour chaque dragon sauvé. Oh j'avoue que... Finalement, on ne reverra pas les dragons dans les crédits. Bah j'avoue qu'en soi c'est pas impossible si jamais tu fais un crédit pour les 100% tu vois. Du coup tout ce que t'as à faire c'est afficher. Bon... Afficher, non t'as rien à afficher. En tout cas tout ce qu'on dit là c'est de l'hypothèse, on ne sait rien. Je me souviens plus, j'avoue que j'ai des bêtises comme d'habitude. J'avoue que je me souviens même plus d'effectivement de... Le marais effrayant. Qu'est-ce que t'as toi ? Si t'as des échelles ou des murs à escalader, saute dessus et tu t'y accrocheras avec tes griffes. Ah d'accord. C'est pour t'apprendre à grimper. Il est sympa chasseur quand même. Ah bah écoute... On ne sait même pas pourquoi il est venu dans le monde des dragons. Genre ouais mais Elora je ne l'aimais pas, elle me donnait tout le temps des ordres. Spiro lui au moins il est gentil, il ne dit jamais de faire du travail. Moi j'aime bien. Mais j'avoue qu'en fait il a quitté son nom pour suivre... Bon tu ne pourras pas la james ? Non mais j'ai été amélioré c'est beaucoup trop près moi. Je veux utiliser mes pouvoirs. Franchement là moi je peux pas quoi. Bah mais il aimait pas effectivement je crois. Regarde ça tu vois c'est la terrasse de bambou. Est-ce que ça te parle plus que le marais et je sais pas quoi là ? Oui ça a l'air bien mieux effectivement. Le marais effrayant. Je trouve qu'il y a effrayant dans le nom donc c'est pas bien. Bon est-ce qu'il faut casser ces trucs là ? Oui carrément. Ah ouais il faut... Oh là là. C'est à dire c'est quoi ça c'est ? Un lapin, un lapin. Mais c'est un lapin avec des... Il n'a pas de pâte avant aussi ? Si si. Oh il est mort direct. Bah en même temps. Par contre pourquoi tu utilises pas ta dernière boule de feu ? Je sais pas où elle est là. On voit perdu tu dois recommencer. Mais arrête de me parler ! Tu vois pas que je... Non ça va ils ont pas repop. Ah oui je me disais qu'ils allaient repop aussi. Bon bah... Il doit être dans le coin. Il est là ! Il se jette dans le... Oh on a gagné maths ! Bien joué maths ! Bien joué ! Ah bah j'ai passé la cinématique de maths ! Attends regarde regarde ! Ils ont forcément des petites pattes avant non ? Ils ont forcément... Mais si elle doit être... Si on les voit... Ah ouais elles sont minuscules ! C'est un peu des... C'est un peu des lapins raptor ! Bon vas-y tu peux... Tu veux pas reparler ? Tu vois tu m'as coupé la parole je te parle plus ! Oh 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 ! Allez vexer je vois ! Ah on peut pas aller non ? Non ! Ce n'est pas assez profond ! Regarde ça c'est pour toi ça ! Circuit de la campagne ! Oh non ! Non non moi j'ai fait un circuit bien mieux ! Moi j'ai fait un circuit... Spyro ? J'ai une mission pour... Pour Sparks plus tard reviens ! Y'a un oeuf posé comme ça ! Modestie ! Modestie ! Notre principale qualité n'est-ce pas ? Absolument ! Absolument ! Ah du coup Zahy on a fini les oeufs ! Et bah toi aussi ! Mais toi ça va t'as de la chance qu'on te mangera pas ! Bon ! Alors ! Grâce à cette super boulette de papier on va pouvoir... Ah ! Je vois ! Qui est malin ? Et on a point fini ! Oui bah d'accord j'ouvre ! C'est toujours comme ça ! Ah il faut remonter ! En fait c'était un endroit avec chasseur du coup... Ah oui mais d'accord ! Oui 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 je vois très bien monsieur chasseur ! Hey Spyro ! Zoé m'a dit que si on touche ce bidule là-haut le portail s'ouvrira ! Essaie de lui lancer cette pierre non ? Cette pierre ! Regarde il nous fait un tuto sur comment... C'est ça que tu veux toucher ? Oui ! Bravo ! Tu as débloqué la trou ! Tu as débloqué la trou ! On va lui parler qu'est-ce qu'il a alors ? On se retrouve à l'intérieur ! Ah ! Ah super ! Bah à plus tard alors ! Oh la gemme ! Elle est là ! Oh bah y'en avait deux ! Elle voulait qu'on remonte hein ! Je pouvais pas le dire avant Sparks ! Mais si je te l'ai dit mais t'as foncé ! Ah elle est là ! Ah et c'est fini bravo ! Et puis... Et bien j'imagine que la vidéo elle va pouvoir se conclure ici ! Ce sera un épisode un peu plus court que d'habitude mais... J'avoue que voilà c'était la petite partie tranquille avant de retourner aux choses sérieuses ! Exactement ! Donc du coup et bien nous allons nous laisser ici ! Merci à vous d'avoir regardé cet épisode où nous avons découvert les jardins de midi ! J'espère qu'il est midi chez vous ! A bientôt pour la prochaine partie ! Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501